L'énergie, l'industrie, deux éléments de premier choix pour évoquer le développement du Cameroun. Les apports du commerce, des produits manufacturés fabriqués dans d'autres pays fragilisent davantage le tissu industriel camerounais. Pour comprendre réellement les avantages de l'industrialisation, nous sommes allés à la rencontre d'un des rares industriels que compte le pays, pour ne pas le nommer François-Xavier Tembiwa, président directeur général de Aza Group, spécialisé dans le secteur du pétrole et du gaz. A cet effet, notre hôte nous a grandement ouvert les portes de son domicile. François Tembiwa, bonjour. Bonsoir mon cher, comment ça va? Ouvrons notre entretien avec une présentation sommaire du tissu industriel camerounais et celui de la sous-région Afrique centrale. Le développement de notre pays dépend et dépendra toujours de notre niveau d'industrialisation. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui un net consommateur des produits importés. Et ces produits vont de l'aiguille au véhicule et à plus grand et tout est transformé à l'étranger. Donc, posons la question sur le tissu industriel camerounais, qui est à l'image d'ailleurs du tissu industriel de la zone du marché commun, qui est la CEMAC. Tous les indicateurs précisent que nous sommes à peine à 2% du niveau d'industrialisation. Et ceci inclut à la fois l'artisanat, c'est-à-dire la micro-industrie, la petite industrie, qui touche les PME, transformation de tout genre. Et puis, la grosse industrie, qui est presque absente aujourd'hui. Donc, nous sommes véritablement à l'aube de notre industrialisation. Et il est impératif qu'on prenne conscience de cela, dont des échanges comme ceux-ci permettent davantage de se rendre compte de combien nous sommes en retard sur le potentiel industriel que notre pays représente. Continuons à présent avec le processus d'industrialisation. Qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, je vais dire que c'est un programme gouvernemental qui peut s'étaler sur 50 ans, ça peut aller même plus loin, mais il faudrait y recommencer. Et c'est à la fois un programme social, parce qu'il faudrait aller vers les populations qui sont en majorité aujourd'hui. Parce que les zones d'affaires au Cameroun, qui couvrent la sous-région d'Afrique centrale, sont tous des commerçants. C'est des gens qui voudraient investir là où ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. En ce qui concerne les industries, alors il y a une petite opacité entre les produits intrants et les produits transformés qui sont mis sur le marché. Donc, cette partie transformation, qui demande une certaine connaissance, à la fois technique, managériale et tout, rend l'accès à l'industrialisation un peu difficile à la population purement commerçante que nous avons. Donc, renverser cette tendance est nécessaire et impératif, mais c'est surtout un processus de formation et d'information. Vous voyez, nous avons des très grands commerçants au Cameroun, très riches. Je vais prendre l'exemple des grands quincaillers, qui ont toujours vendu des produits de quincaillerie, même des produits très faciles à transformer. Ils n'ont jamais été voir dans la transformation. Et nous sommes restés là, on a vu des gros fabricants de ciment arriver pour nous produire du ciment. Pourtant, le marché du ciment est là, il sera toujours là, mais nos commerçants n'ont jamais pensé qu'à vendre le ciment. Ils n'ont jamais pensé à produire le ciment qu'ils vont vendre. Donc, il y a un véritable problème, un besoin d'information, un besoin de formation, un besoin même de communication intégrée. En même temps, je dois avouer que le gouvernement Cameroun a mis en place des programmes incitatifs. Les API sont là pour accompagner tous ceux qui veulent entreprendre dans l'industrialisation. Mais il reste toujours cette question de la communication, est-ce que les potentiels investisseurs sont au courant même de ces mécanismes d'accompagnement qui leur permettent de peut-être réduire un peu leurs pertes pendant les trois premières années de l'installation d'une entreprise afin de commencer à gagner? Je vais plus loin pour dire que dans l'industrie, il y a quelque chose que les Camerounais devraient connaître. C'est que lorsque vous avez 30 ans et vous démarrez un projet industriel, au bout de cinq ans, vous avez 35 ans seulement et votre usine, votre industrie rentre dans sa phase de bénéfice. Et désormais, les 25 ans à 30 ans, voire même 50 ans qui vont suivre, la machine travaille pour vous. À la différence du commerce où, voilà, si vous êtes commerçant, vous devez acheter et vendre jusqu'à la fin de vos jours. Et le jour où vous arrêtez parce que vous êtes fatigué, votre commerce s'en va avec vous. À quoi sert la communication pour passer du commerce à une industrie? C'est déjà cette communication qu'il faut donner cette information aux gens qui ont pu ramasser un peu d'argent dans le commerce et qui peuvent passer de l'autre côté, qui peuvent aller vers la production. C'est profitable pour le pays, c'est profitable même pour notre jeunesse parce que les emplois dans le commerce ne sont pas du tout comparables aux emplois dans l'industrie. Et donc pour le pays, ça permet de renverser les balances économiques et de nous rendre moins dépendants des produits emportés. Quelles sont les sources d'énergie potentielles qui peuvent être exploitées de façon industrielle au Cameroun? Aujourd'hui, vous entendez des gens parler de l'industrie minière et de l'industrie pétrolière à presque trois niveaux. La petite production pétrolière, la transformation même, la raffinerie dans les aciers, vous avez encore tout à faire. On n'a pas de fonderie au Cameroun, on a de grandes mines et des fers au Cameroun. Vraiment, je veux dire, ce que vous demandez là, c'est tout le livre sur le Cameroun. Donc le potentiel est intact, le potentiel interpelle davantage le gouvernement et les Camerounais. Puisque je vais prendre deux secondes pour rappeler qu'il faut vite se rendre à l'évidence que l'information, l'information est très nécessaire. Vous voyez, je ne vois pas le ministère de l'industrie organiser des colloques d'informations à travers le pays. Le coton pousse dans le grand nord du Cameroun. Mais vous n'avez même pas dit qu'ils seront installés au nord du Cameroun pour la micro-industrie. Ça veut dire qu'on ne leur a jamais donné l'information concernant la transformation d'un produit qu'ils cultivent sur place. Et ils savent cultiver désormais. Donc cette communication qui va être une coopération, gouvernement et population, cette coopération est nécessaire pour passer l'information. Sinon, les gens vont rester un peu dans leur zone de confort. Alors, à la fois, dès qu'on a commencé à produire son coton, on le fait pousser et tout, on se dit que ça va. Tout le temps, le coton, à lui seul, ne sert à rien à l'humanité. Il faut passer maintenant à la phase du tissu de toute qualité. Et nous savons très bien que vous avez le café du Cameroun qui est un des meilleurs cafés, mais il n'est pas transformé localement. Vous avez du bois de tous genres, de toutes espèces au Cameroun, mais ce n'est pas transformé localement. Non, non. Vraiment, il reste beaucoup à faire dans l'information, dans la sensibilisation de la population sur les opportunités de transformation et puis donc d'industrialisation qui existent. Pourquoi avez-vous choisi le secteur de l'exploitation du gaz? J'ai choisi de faire dans le gaz parce que je suis un investisseur prudent et j'ai choisi un secteur où les barrières d'entrée sont un peu plus importantes, ce qui ralentirait la compétition. Ça, c'est parce que je suis paresseux. Parce que si je n'étais pas paresseux, bien entendu, j'irais dans le secteur à Fort Challenge où les gens vont copier facilement. Dans le secteur du gaz au Cameroun, il est passé de 50 000 tonnes de gaz consommées au Cameroun en 2006. Aujourd'hui, nous sommes environ à 160 000 tonnes consommées en 2023. Et je peux vous garantir que cette consommation reste très faible par rapport à notre population. Ça reste faible pour la simple raison que, déjà, on ne sensibilise pas assez les populations sur la consommation du gaz. Le gouvernement encourage, somehow, la consommation du gaz, mais sans forcément y mettre de l'énergie parce que le gaz reste subventionné. Donc, du coup, le secteur du gaz, c'est un bon secteur. C'est un secteur ouvert, c'est un secteur tranquillisant pour un dossier paraissé comme moi. Parce qu'une fois que quelqu'un a votre bouteille de gaz, eh bien, il reste votre partenaire à lui. Et j'ai regardé à travers cette opportunité de vente du gaz, une opportunité de fabrication de bouteilles de gaz. Parce que voyez-vous, chaque année, le Cameroun importe environ 400 000 bouteilles de gaz. Et ce n'est que de l'acide qui est. Donc, j'ai vu cette opportunité. Et tout naturellement, j'ai saisi l'opportunité de fabriquer les bouteilles sur place. Donc, c'est un peu cette démarche que, moi, je pense qu'on devrait copier dans la plupart des secteurs d'activité au Cameroun. Dans le secteur des distributions du gaz domestique, bien entendu, on a des difficultés qui sont liées à l'activité elle-même. Donc, il n'y a pas toujours assez de gaz, bien entendu, c'est subventionné. La demande aujourd'hui pour les ménages représente, you know, à peu près 140 % de ce que le gouvernement peut fournir. Et du coup, vous allez entendre ici et là qu'il y a manque ou pénurie de gaz. Donc, cette difficulté peut être résolue, bien entendu. Si le gouvernement décide de libéraliser davantage, ça peut résoudre le problème. Mais il y a d'autres difficultés qui sont intra-activités. C'est-à-dire que le gaz est un produit qui se vend au cash quotidien, dont les commerçants, les petits transporteurs manipulent de l'argent du kit. Et du coup, vous imaginez le volume de vol au vu de la psychologie actuelle des Camerounais, que j'espère voir bien changer bientôt. Mais ces difficultés ne sont pas propres à notre secteur d'activité. Il y a tous les autres secteurs d'activité au Cameroun qui souffrent surtout de l'information et qui souffrent aussi de la communication franche entre l'administration centrale et les opérateurs. Donc, je crois que cette communication-là devrait permettre davantage de regarder les problématiques dans les secteurs d'activité et de les adresser. Et vraiment à cœur ouvert. Je le dis à cœur ouvert parce que j'ai mentionné les API aujourd'hui. Je peux vous garantir que solliciter un agrément des API, si vous n'avez pas vu quelqu'un à l'agence, si vous n'avez pas marché un peu copain ou copine avec le responsable, vous n'aurez pas votre agrément. Même si vous l'avez, parfois, ce n'est pas à temps. Et une fois que vous l'avez, d'autres administrations vont même ignorer que vous êtes propriétaire de cet agrément qui vous donne un certain nombre d'avantages fiscaux et douaniers qui vous permettent de démarrer votre activité. Donc, il y a des problèmes. Je crois que c'est tout un cas de débat pour les problématiques d'opérer tant sur le plan industriel que commercial au Cameroun. C'est un défi important, je dis que les défis sont multiples, les défis sont communicationnels. Il faudrait surtout qu'il y ait un peu d'écoute de la part de l'administration centrale qui est très présente aujourd'hui, il faut le dire, qui est très, très présente au milieu de l'industrie, que ce soit du commerce ou de l'industrie au Cameroun. L'administration centrale est très présente et ce que j'ai pu identifier, qui peut être aussi un véritable frein à l'administralisation, c'est que les responsables des administrations sont parfois très jeunes. Non seulement ils sont jeunes, mais parfois peu informés ou sous-informés, ou même pas du tout édifiés sur le défi réel. Donc, lorsque vous arrivez à rencontrer un jeune responsable au ministère des Mines et vous lui parlez d'un investissement de 300 millions d'euros pour faire une raffinerie de très petites capacités, déjà, ils sont réfractaires. Le chiffre paraît trop grand pour eux, ils n'ont pas fait de recherche. Donc, il y a ce problème de la connaissance même du besoin national qu'on connaît. Il y a ce problème de l'éducation même, de pourquoi on veut industrialiser. Et au finish, je veux dire, et puis ça peut paraître très péjoratif, ceux qui voilent la capacité aux responsables d'administration à véritablement s'imprégner de la chose, du besoin du pays. Je crois qu'il y a la course tant de ces jeunes-là que des jeunes qui sont aussi de travail dans l'industrie. Il y a la course vers la bonne vie sans soubassement fondamental. Donc, tout le monde veut très bien vivre, tout le monde veut avoir la meilleure voiture, tout le monde veut aller vite. Et du coup, on est concentré sur l'aboutissement et non pas sur le chemin, vous comprenez. Donc, il y a ce problème qui peut être débattu au niveau du JICAM, au niveau des différents ministères au pays, au niveau même des débats sur l'industrialisation. Je crois qu'on doit revenir dessus, sur la qualité des responsables qui doivent piloter notre industrialisation, qui doivent piloter même le besoin, qui doivent se rapprocher du problème réel et l'aborder. Avant de terminer notre entretien, que pensez-vous de la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans le processus d'industrialisation du Cameroun? Je crois que le chef de l'État a une vision qui sied bien à la problématique. Mais néanmoins, ma remarque ici, et que vraiment, c'est bien de rêver, mais le matin, il faut se rêver pour réaliser son rêve. Donc, il y a un problème, il y a une cassure entre les rêves que nous avons et la réalisation de ces rêves. Il y a une cassure. J'ai mentionné tout à l'heure le problème de la jeunesse qui est aux commandes de l'implémentation de ces rêves. Vous voyez, si j'avais à nommer un directeur de l'industrie ou un directeur des mines ou un directeur des produits pétroliers et tout, je lui donnerais une feuille de route très précise. Je lui dirais, dans le secteur des mines, démerdez-vous pour me ramener au moins 5 investisseurs. On a le volume d'investissement minimum de 10 milliards, de 100 milliards, de 1000 milliards dans ce secteur en 5 ans. Si vous ne le faites pas, vous avez raté votre mission. Je vous dégraderai, je mettrai quelqu'un de vous fait pragmatique. Et je crois que ce genre de mission commandée, qu'on ne donne pas. Parce que quand vous donnez une telle mission commandée, l'individu est interpellé. S'il se rend compte qu'il n'a pas toute la compétence, il va se remettre à l'auto-formation pour bien comprendre sa mission. Et surtout qu'il y a un timing. Vous avez parlé d'un septennat. Un septennat, c'est exactement 7 ans. Ce n'est pas 14 ans. Donc, si vous demandez à quelqu'un de vous amener 10 industriels au Cameroun en 5 ans, au bout de 2 ans et demi, on a une première évaluation. S'il n'a ramené personne, mais comment attendez-vous que, au bout de 5 ans, tu vous ramènes quelqu'un ? Donc, il y a une évaluation continue. Donc, le rêve du chef de l'État était bien. Le plan directeur est très bien élaboré. Mais au niveau de l'implémentation, je crois que la commande, la commande n'est pas formelle. Et le contrôle n'est pas visible. Le suivi n'est pas là. Pour terminer notre magazine, qu'est-ce que vous pensez du Made in Cameroun ? Bon, le Made in Cameroun est un jargon qui court désormais depuis 5 ans. Et c'est, vous voyez, tous les jeunes en parlent, tous les Camerounaux en parlent. C'est, en fait, un retour vers la fierté nationale. Vous comprenez ? Et dans tous les pays du monde, les gens aiment bien avoir cette fierté-là. Ils disent, nous fabriquons ci, nous fabriquons ça. Nous consommons ce que nous fabriquons. Et le Made in Cameroun est un slogan nécessaire pour amener la jeunesse à commencer à transformer. Aujourd'hui, vous trouvez les produits... J'ai une jeune amie qui fait désormais du maïs bien conditionné, qui fait de la farine, même boulangère, à travers les produits locaux et tout. Ça devrait être même enseigné dans les écoles maternelles et primaires, afin que les enfants grandissent déjà avec l'idée de transformer les produits à côté d'eux. Et d'y coller un label. Au début, ne serait-ce que pour la consommation locale, mais par la suite, qu'on puisse exporter le mail en Cameroun. Nous avons des jolis tissus au Cameroun, fabriqués localement. Nous avons même, dans l'art culinaire, plusieurs types de maïs camerounais, très bien, qui peuvent être labellés. Donc, je crois qu'il est plus que temps, si nous pensons à industrialiser le pays, à penser que le Made in Cameroun est un label qui doit être collé sur les produits transformés localement. Avec François-Xavier Tembiwa, nous avons entrepris un voyage au cœur de l'énergie et de l'industrie au Cameroun. Le rendez-vous est pris pour la prochaine production. D'ici à là, je vous invite à aimer, partager cette production, tout comme les 200 autres à regarder gratuitement sur notre plateforme CNMagnewsTV. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour nous encourager. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada